Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va parler aujourd'hui des harcèlements, harcèlement en général, que ce soit harcèlement moral, on va faire un long débat là-dessus, harcèlement sexuel également et harcèlement téléphonique. Précisément, on va beaucoup parler surtout dans le domaine du travail, c'est parce que c'est quand même le plus courant, on va essayer d'expliquer, décortiquer tout ça. Au niveau, on va commencer par le harcèlement moral au travail. Donc le harcèlement moral est une forme de violence exercée au sein du travail. Les salariés et agents publics sont protégés contre le harcèlement moral qui est interdit et sanctionné. Donc le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte au droit du salarié, au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces agissements sont interdits. Qu'ils soient exercés par l'employeur, un supérieur hiérarchique ou entre collègues. Alors pour la protection des salariés, il s'agit donc des salariés du secteur privé, on parle des salariés protégés contre le harcèlement moral. Donc il y a les salariés du secteur privé, les employés de maison, les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, les assistantes maternelles et les marins. Sont également concernés, selon un régime adapté, les fonctionnaires et les agents publics non titulaires. Aucun salarié, victime ou témoin de tels agissements ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesures discriminatoires, directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. L'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral. De même, le règlement intérieur de l'entreprise doit rappeler les dispositions relatives à l'interdiction de telles pratiques. Donc la procédure de médiation est comme cela. Le salarié ou la personne mise en cause peuvent engager une procédure de médiation. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur tente de les concilier et leur soumet des propositions écrites en vue de mettre fin au harcèlement. En cas d'échec de la conciliation, il informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. Les salariés victimes ou témoins du harcèlement moral disposent d'un recours devant le conseil des prud'hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du préjudice subi. Toute organisation syndicale pré-représentative dans l'entreprise peut, avec l'accord écrit du salarié, « Engager à sa place les actions en justice qui lui sont ouvertes ». Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, la personne poursuivie doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, d'où que ces actes sont justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement. Alors les sanctions, les sanctions pour harcèlement moral. Donc il y a la sanction disciplinaire, « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanctions disciplinaires ». Et ensuite la sanction pénale, « Le harcèlement moral est un délit puni de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Petit commentaire ? Ben oui. Est-ce que tu as vécu ça peut-être ? Ben moi, en fin de compte, c'est un de mes patrons que j'ai envoyé au Prudhomme, mais ça c'est pour non-payement de salaire. Oui, mais ce n'est pas pareil, c'est par harcèlement. Non. Là c'est plus… Non, c'est pour non-payement de salaire. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a rien à voir. Non. Alors, je vais quand même parler aussi, parce qu'on parle du code pénal, mais aussi le code du travail qui punit le harcèlement moral. Je vais en parler, bien sûr, avec grand plaisir. Si j'y arrive, parce que c'est long, ça affiche. Alors, le harcèlement moral est bien interdit en France par le code du travail et par le code pénal. Donc, le code pénal, on l'a dit, mais le code du travail dit qu'aucun salarié ne doit subir de tels agissements ni être sanctionné pour en avoir témoigné ou les avoir relatés. Donc ça, c'est l'article L.1152-2. Ensuite, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement moral. Article L.1152-4. Une procédure de médiation peut être engagée. Donc ça, on l'a dit, mais c'est l'article L.1152-6. Il appartient aux salariés d'établir des faits permettant de présumer qu'il est victime de harcèlement, tandis que le défendeur, au vu de ces éléments, devra apporter la preuve que les agissements en cause ne constituent pas un harcèlement moral. Et s'appuie sur des éléments objectifs. Article L.1154-1 du code du travail. La répression du harcèlement moral au travail peut se faire sur les fondements du code du travail ou du code pénal. Interdiction mentionnée à l'article 222-33-2. Elle peut donner lieu à des peines combinantes, emprisonnement et amendes. Donc, pour qu'il y ait... Il ne faut pas oublier qu'il faut prouver qu'il y ait harcèlement moral. Ce n'est pas évident de prouver, mais on dit que pour qu'il y ait harcèlement, déjà, pour qu'il y ait vraiment harcèlement, il faut donc la présence d'agissements répétés. Un seul agissement hostile ne caractérisera pas le harcèlement, même si un tel agissement est répréhensible. Ensuite, pour autre présence, il faut des actes susceptibles de porter atteinte. Peu importe que le harcèleur soit parvenu ou pas à ses fins, son simple comportement suffit à caractériser l'infraction. Et troisième point, il peut avoir lieu sans aucun lien hiérarchique, notamment entre les salariés concernés. Ah, ça c'est pour le harcèlement moral. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, pas spécialement. Au niveau du travail, malheureusement, c'est encore courant, ça existe encore. Alors, notamment, je dirais, je pense, surtout entre les hommes et les femmes, l'employeur et les secrétaires, les femmes sont beaucoup victimes d'harcèlement sexuel et moral. L'harcèlement sexuel, on en arrivera après. Mais malheureusement, c'est le cas, ça existe encore aujourd'hui. Il y a un petit pourcentage par rapport à ça que j'en parlerai à la fin. Toujours aussi inquiétant. Là, on va parler maintenant des harcèlements sexuels, plus dans le domaine des lois. Toujours dans le travail, d'ailleurs, on reste dans le domaine du travail. Donc, la législation applicable au harcèlement sexuel est timide et déficiente. Elle est loin d'en couvrir toutes les modalités ou d'instituer une sanction à la mesure de la violence perverse qui sous-tend ce type d'agression. La plupart du temps, elle ne constitue que la toile de fond et de la mise en échec des victimes. La loi numéro 92-1179 du 2 novembre 1992, relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations du travail, parue au journal officiel le 4 novembre 1992, modifie le code du travail et accessoirement le code de procédure pénale afin de protéger victimes et témoins, du moins dans les textes. Entre autres, l'article L122-46 dit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité qui les confère ses fonctions, à donner des ordres, proférer des menaces, imposer des contraintes ou exercer des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alénéa précédent ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L122-46. Il appartient au chef d'entreprise de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents. Ensuite l'article 2 qui dit que nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L122-46 ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés. Pour décider notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, on l'a dit tout à l'heure pour le harcèlement moral, mais ça vaut exactement pour la même chose pour le harcèlement sexuel. Pour les actions qui naissent du dernier alinéa, exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'article 4 qui dit toutefois en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa, de l'article L123-1 du Code du Travail, et aux quatre derniers alinéa de l'article 6 de la loi numéro 83-634, portant droit et obligation des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir eu l'accord écrit de la personne intéressée ou si celle-ci est mineure, et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. En fait, si vous préférez, le harcèlement sexuel, le harcèlement humoral, ça se rapproche au niveau des lois. Il n'y a pas énormément de différence. Maintenant, il faut faire quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'il y en a encore, ça existe encore. C'est pas assez... Malheureusement, je ne sais pas... C'est pas fini encore. C'est pas fini, ça existe encore. J'ai du mal aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. La fatigue. La fatigue, oui. Je vais y arriver, parce que ce n'est pas habituel, ça. Moi aussi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. On va essayer d'y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je disais que c'est malheureusement encore d'actualité. Ça existe encore, toujours, notamment dans les entreprises, qu'il faut continuer à lutter contre le harcèlement. De toute façon, les victimes, c'est plus les femmes qui sont victimes dans le travail. Les homos aussi, sont pas mal affectés au niveau harcèlement moral. Pas sexuel, bien sûr, mais moralement, ils sont victimes aussi de harcèlement. On parle beaucoup de harcèlement moral, ça peut dire quoi ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, harcèlement moral ? De toute façon, que ça porte atteinte sur le cerveau, c'est que... Ça l'air ? Sur la réflexion de... Expliquez-moi, pourquoi tu pars du cerveau ? Quel est le rapport ? Automatiquement, moral, c'est le cerveau. Non, moral, moral, moral. Automatiquement, si tu es persécuté moralement, automatiquement... Mais le cerveau, c'est autre chose. Ah, mais c'est une conséquence qui peut être très dangereuse aussi. Non, mais le cerveau t'exagère un petit peu quand même. Il ne faut pas... D'accord. Moralement, pour moi, ce n'est pas forcément le cerveau. Excuse-moi de te le dire, mais... Non, mais moral, ça veut dire que tu n'es pas bien dans ta peau. Peut-être qu'au niveau... Le fait que tu es persécuté moralement, automatiquement, tu ne fais que te passer à ça. Alors, excuse-moi, déjà, tu prononces un autre mot, parce qu'on parle de harcèlement, et là, tu parles de persécution. Ce n'est pas tout à fait pareil, je crois. C'est pareil. À force du harcèlement moral, automatiquement, tu deviens persécuté. Tu as tellement peur qu'aujourd'hui, ça se passe tellement mal que tu risques de finir en dépression. Ah, ça, oui. Ça, c'est la conséquence, évidemment. Voilà, c'est une conséquence. Et ça peut devenir très dangereux. Alors, évidemment, par exemple, je vais t'expliquer ce que c'est que... On va essayer d'expliquer un petit peu en plus clair. C'est que le harcèlement moral est une conduite abusive au travail. Donc, par exemple, par le geste, par la parole, par le comportement, par l'attitude. Répétée ou systématique visant à dégrader les conditions de travail. D'accord ? Ces pratiques peuvent causer des troubles psychiques ou physiques, mettant en danger la santé de la victime, homme ou femme. C'est un thème au croisement de plusieurs domaines médical, social, judiciaire, le monde du travail. Il fait régulièrement, là, une de nombreux journaux, donc il y a le harcèlement au travail, le stress des cadres, le burn-out. Donc, la violence au travail est un phénomène préoccupant. Partout dans le monde est en forte progression. Les entreprises et les pouvoirs publics ont été conduits à prendre des mesures pour la prévenir et tenter de la réduire. Dans les entreprises, on fait de plus en plus souvent appel aux services de psychologues et de psychiatres, de structures de soutien psychologique, de debriefing, après avoir créé dans les années 70-80 les directions des ressources humaines qu'on appelle les DRH, qui ont remplacé les services de personnel. Depuis un certain nombre d'années, la violence au travail et ses répercussions sur la santé font l'objet d'études menées par les médecins du travail et les médecins psychiatres. Ils témoignent des pathologies nouvelles qui touchent aujourd'hui toutes les catégories de salariés, de l'employé ou l'ouvrier au cadre. C'est un phénomène nouveau. La souffrance au travail concerne toute la hiérarchie, et pas forcément que les salariés. Oui, par contre, ça ne touche pas ceux qui le font aussi. C'est-à-dire ? Ceux qui sont instigateurs du harcèlement automatiquement, c'est eux, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire, puisque c'est eux qui incitent le harcèlement. Automatiquement, eux, ils peuvent dormir tranquillement. Pas forcément. Ah oui, mais si ce n'est pas prouvé, si la personne a du mal à prouver, effectivement... Oui, mais même si c'est semi-prouvé automatiquement et qu'il fait tout pour éviter justement après que ça aille jusqu'à la justice automatiquement... Mais tu rêves ou quoi ? Une fois que c'est prouvé, c'est prouvé. Oui. Et puis ça part en justice, point final. Oui, mais si c'est prouvé simplement dans l'entreprise automatiquement et qu'il fait tout pour que ça ne sorte pas de l'entreprise automatiquement, pour le prouver... Après, ils peuvent prendre des décisions de le faire en dehors, avec les sanctions qui arrivent jusqu'à aussi. Je précise que je viens d'arriver sur le chat. Donc, ceux qui m'écoutent, allez-y, commencez à réagir, parce qu'on a un petit peu de mal aujourd'hui. Donc, aidez-nous un petit peu. Donc, bienvenue à ceux qui sont sur le chat et merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir si vous voulez. Est-ce que, par exemple, vous-même, est-ce que vous avez été victime de harcèlement moral ou harcèlement sexuel ? Après, on va arriver au harcèlement téléphonique après. Donc, j'ai, par exemple, Lionel qui me dit « Tout finit par se savoir dans une entreprise. » Oui. Ah, euh... Oui. Oui. Si ça fait le tour, oui. Oui, selon si ça fait le tour. Mais bon, si la personne, par exemple, elle est en harcèlement moral et qu'elle ne veut rien dire, qu'elle ne prévient personne, automatiquement, ça va mettre beaucoup de temps avant que ça soit dit. Absolument. Mais ça peut durer des années comme ça, hein ? Alors, je répète, pour ceux qui viennent, pour ceux qui arrivent en cours au niveau de l'émission, vous pouvez réagir sur le chat en attendant qu'on mette le téléphone en deuxième partie à partir de 4h, 4h et quart. Euh... www.equality-guefri.fr Vous avez le chat. Vous pouvez réagir en direct sur le chat. Et je souhaite... Bernard, qui va nous appeler tout à l'heure, qui m'écrit en même temps, il dit « Moi, je n'ai jamais été victime de harcèlement. » Là, on parle du domaine du travail, effectivement. Moi, évidemment, je n'ai pas beaucoup travaillé, et donc je n'ai pas été victime de harcèlement. Mais, euh... Malheureusement, ça peut arriver n'importe quand. Ben, le... Moi, personnellement, pour le boulot, je dirais, d'un certain sens, le harcèlement, oui, il y en a. Mais aussi, c'est beaucoup... Selon les domaines... Selon les métiers que tu choisis, automatiquement, c'est pas... Il peut y avoir du harcèlement, mais il peut y avoir de l'exploitation aussi. Maintenant, on va parler du harcèlement téléphonique. Alors, ce n'est pas forcément dans le travail, mais ça sera en général. On va expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc, le harcèlement... Donc, tourner la page après rupture est souvent difficile. C'est normal. Donc, appel réitéré, malveillant, envoi abusif de mails, SMS sur une période plus ou moins longue sont souvent à déplorer, agressivité, provocation, harcèlement, tant de comportements qui deviennent vite ingérables et portent atteinte au respect de la vie privée de l'autre. Ces attitudes néfastes peuvent conduire à occasionner de graves préjudices moraux, dépression, peur, entre autres, et n'émanent pas que d'un ex. Des tiers sans lien direct avec la personne agressée peuvent aussi harceler par téléphone, sur répondeur par exemple, par mail ou SMS. Un exemple de mauvais plaisantins, des voisins aussi, des employés, et par exemple aussi des sociétés de recouvrement. Donc, le code pénal aborde ces troubles moraux sous la rubrique violence. La notion d'appel malveillant est réitérée. Donc, l'article 222-16 du code pénal, modifié par la loi numéro 2003-239 du 18 mars 2003, dispose, donc il dit, « Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores ont vu de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Donc, ça revient avec la loi du harcèlement moral. Oui, c'est le harcèlement moral. Oui, mais il faut quand même en expliquer parce qu'il y en a certains qui oublient que les téléphones, y compris les SMS, les SMS aussi, pas forcément les appels téléphoniques, mais les SMS, ça fonctionne aussi. Ça me fait penser à quelqu'un. Il s'agit d'un délai susceptible d'être jugé par le tribunal correctionnel. D'accord ? Alors, les types d'appels téléphoniques malveillants réitérés susceptibles d'être sanctionnés, donc il peut s'agir d'appels. Voilà la liste. Il y a « Effectué par de mauvais plaisantins ». Il y a aussi « Tardif », la nuit lorsque les personnes dorment. Troisième point, « Où l'appelant ne dit rien », assimilable à des agressions sonores. « Où l'appelant est obscène. » « Où l'appelant menace la personne ou bien sa famille ou ses biens. » Voilà, c'est ce qui est punissable. Le harcèlement sur plusieurs mois, intervenu suite à une rupture de relations sentimentales par le biais d'appels laissés téléphones portables jour et nuit, sera sanctionnable. Le contexte, les motifs, la quantité et la qualité des appels seront tant d'éléments examinés par le juge pénal. Alors, les SMS répétitifs, en grande quantité, parce qu'il existe aussi, on parle beaucoup d'appel, mais il y a aussi des SMS qui sont dedans. « Souvent, la procédure portera le nombre de messages reçus sur la période déterminée, délimitant l'effet de la procédure, exemple, 15 messages la nuit et de 20 à 30 appels le jour. » Voilà. Donc là, je pense qu'il faut bien... J'espère que les gens viennent écouter. Donc, c'est 15 messages la nuit. Oui. Je trouve que 15 messages la nuit, ce n'est pas beaucoup. Par rapport au jour. Parce que le jour... Oui. Mais bon, pour te dire, c'est qu'en fin de compte, par rapport à l'autre, le harcèlement moral, il n'y en a pas. Automatiquement. C'est vrai que là, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, par contre. Ce qui est bizarre, c'est que 15... On a la comparaison de la nuit du jour. 15 messages la nuit et pour le jour, 20 à 30 appels, il n'y a pas beaucoup de différence. Non, il n'y a pas beaucoup d'appels, il n'y a pas beaucoup, mais sauf que, voilà, il est... 15, déjà, je trouve. ...d'un certain sens. Ils ne veulent pas s'embêter avec ça. Les messages malveillants laissés sur messagerie vocale aussi, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Donc, sur le second moyen de cassation pris par de la violence des articles 222-16 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, donc, il dit, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A coupable d'appels téléphoniques malveillants, au motif que le fait que les appels eussent été adressés à la plupart du temps à une boîte vocale, ne modifiait pas le caractère malveillant des appels dont la répétition avait pour but et pour résultat d'atteindre de manière différée la personne concernée en créant un climat d'insécurité propre à perturbation la vie privée de la plaignante et troubler sa tranquillité. Alors que les messages téléphoniques accumulés sur une boîte vocale ne sauraient être constitutifs d'appels malveillants, lesquels supposent une agression sonore touchant directement la victime. Mais attendu que, pour déclarer Daniel A coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen. donc il a été dit par rapport à cette parce qu'en fait cette personne a été en justice. Donc là on a un petit peu on a un exemple de comment marche un harcèlement téléphonique par la justice. Donc ils disent à la fin attendu qu'en état de ces énonciations d'où il résulte que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques qu'il soit reçu directement ou sur une boîte vocale la cour d'appel a justifié sa décision. En cas de poursuite une demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé pourrait être formulée en sus par le biais d'une constitution de partie civile. Ouais, pourrait c'est que c'est pas fait. Alors troisième point toujours dans l'installement téléphonique il y a l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable. Donc encore une loi qui dit qu'en leur justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal pour avoir adressé à la partie civile des textos ou SMS malveillants et réitérés de jour comme de nuit en vue de troubler sa tranquillité dès lors de la réception dédiée message se traduit par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire. Oui, parce que c'est automatiquement pour ceux qui ont entré souvent si tu as des messages répondeurs automatiquement tu as le répondeur qui se déclenche. Alors la mise en oeuvre de la sanction donc on va expliquer en précisant que ça revient toujours au même harcèlement parce que tous les harcèlements c'est toujours la même peine c'est un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ça c'est clair c'est tous les harcèlements donc une plainte là on parle de harcèlement téléphonique une plainte voire plusieurs plaintes en cas de classement sans suite déposées auprès du commissariat de police ou formulées auprès du procureur de la république à l'appui des SMS ou messages laissés sur boîte vocale pourraient aboutir. Les coûts de ces appels peuvent aller du simple rappel à la loi au coût surtaxé pour celui qui en abuserait la personnalité du prévenu son passé seront considérés pour prononcer une juste sanction. Alors le coût surtaxé sera le suivant en 1 une condamnation au casier plus casier judiciaire en B une amende éventuelle ou peine de prison avec sursis et en 3ème position des dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné à la partie civile il y a également les dépens et les frais irrépétibles de l'avocat par exemple voilà en gros pour les trucs téléphoniques alors pour les téléphones je crois qu'il y a beaucoup qui je pense que pour le harcèlement téléphonique beaucoup ils n'y pensent pas mais je crois qu'ils se disent que par téléphone ils ont tous les droits surtout par texto parce que les harcèlement téléphoniques ils savent que par les appels des fois sont sont enregistrés pas forcément enregistrés mais sont surveillés mais les gens oublent souvent les SMS donc ça c'est quelque chose que maintenant on vient de le dire les SMS réitérés sont également punissables par la loi pour ceux qui ne le savaient pas et au moins je ne sais pas si on vous l'apprend est-ce qu'il y a des réactions entre temps sur le chat alors c'est le cas de mon propriétaire actuel pour le paiement d'un loyer en retard il n'a pas arrêté de téléphoner toutes les 4 heures environ le problème c'est que je ne sais pas si tu as entendu Yonel pour qu'il y ait harcèlement il faut qu'il y ait 20 à 30 appels la journée donc tous les 4 heures ça fait 6 appels ce n'est pas suffisant c'est ce que j'ai compris en tout cas j'ai marqué sur la loi mais après avoir laissé mon répondeur en route j'ai enregistré les appels et les ai donnés à la gendarmerie ce qui a pu faire une preuve pour la plainte que j'ai déposée pour harcèlement procédure en cours d'accord mais je crois que 6 appels ce n'est pas suffisant après il faut que ce soit continuel peut-être à la limite dans le temps s'il appelle tous les jours tous les jours tous les jours sans arrêt est-ce qu'il appelle la nuit en plus on ne sait pas j'ai témoigné plus haut alors il y a un petit témoignage plus haut je ne sais pas je n'ai pas de témoignage parce que je viens d'arriver plus tard donc je n'ai pas les témoignages d'avant je viens d'arriver malheureusement un petit peu tard sur le chat donc il faudrait me recopier les témoignages que vous avez fait avant pour le harcèlement moral et le harcèlement sexuel est-ce que vous avez des parce qu'après je vais mettre le téléphone en marche il va être 15h il va être presque 16h on va bientôt mettre le téléphone est-ce qu'il y a des témoignages parce que je suis arrivé un peu tard sur le chat allez-y n'hésitez pas ou alors vous voulez peut-être parler par téléphone on va allumer le téléphone comme ça c'est un peu plus simple on va faire une pause on va faire tranquille s'il y a quelqu'un qui va en parler par téléphone ça sera peut-être plus direct je vais répéter le numéro où ils peuvent nous joindre 0556 95 71 26 voilà n'hésitez pas on va le mettre en route et n'hésitez pas à nous contacter pour témoigner donc je vais quand même parler de vite fait du chat il y a une personne qui nous dit que j'ai été victime de harcèlement moral et téléphonique par un membre de ma famille mon fils c'était tellement violent que j'en faisais des cauchemars il a fallu que je prenne des antidépresseurs j'ai porté plainte et j'ai changé mon numéro de téléphone évidemment mais est-ce que après le problème changer le numéro de téléphone c'est pas suffisant malheureusement parce qu'il y aura toujours des séquelles moralement le conseil que j'aurais pu lui demander c'est que est-ce que maintenant il est sur liste rouge ou pas parce que paravent voilà bon ben voilà il a une sécurité il y aura toujours des séquelles moralement oui c'est vrai et c'est à lui de faire en sorte s'il est entouré par des amis des bons amis d'essayer de reprendre le dessus et quand c'est une personne et d'essayer de laisser de laisser passer les soucis de côté pour essayer de se reconfaire et quand il y a une personne qui est seule qui est vraiment qui est seule et qui est victime de harcèlement moral et téléphonique même et tout ça comment est fait pour ben je suis désolé il y a la personne autour de là les voisins est-ce qu'on peut faire confiance à ses voisins je préfère m'imaginer c'est pas forcé puis en plus à force d'être harcelé et bien on s'isole ça c'est le gros problème mais le mieux c'est d'essayer c'est dommage qu'ils ne donnent pas un numéro gratuit d'écoute un numéro d'écoute pour les personnes harcelées ça serait bien d'essayer de trouver s'il y a un numéro exact alors on commence par le premier appel du jour premier téléphone du jour donc nous avons avec nous Bernard allo allo oui bonjour allo Bernard un petit habitué des quality comment tu vas écoute moi je fais très bien tranquille je fais beau impeccable donc voilà j'ai écouté avec beaucoup d'attention donc votre émission de cet après-midi car je pense elle intéresse un peu beaucoup de monde d'ailleurs parce que le harcèlement beaucoup le subissent d'autres ne l'ont jamais subi enfin si ça bien sûr ça peut le harcèlement mais bon il y a toujours quelques petits trucs des fois qu'on balance comme ça parce qu'on veut ou parce que t'ennuies un peu tout ça enfin bref moi personnellement je ne l'ai jamais subi jusqu'à présent mais j'en connais qu'il le subit c'est il y a eu j'ai une amie d'ailleurs une fille d'ailleurs qui subit le harcèlement moral par sa propre par sa patronne alors on dit c'est les hommes aussi qui pratiquent le harcèlement moral ou sexuel mais aussi il faut oublier qu'il y a aussi des femmes patronnes qui sont aussi pervers que les hommes si c'est pas plus et là c'est encore beaucoup plus dur parce que parce que voilà la femme je pense qu'elle s'est très bien débrouillée elle arrive à tout faire pour déstabiliser la personne et la femme elle est championne pour ça d'ailleurs est-ce que tu connais les raisons de ce harcèlement pourquoi parce que d'abord ça a commencé où la fille elle était souvent de temps en temps en retard et puis après c'est venu puis après ça 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 évampirait en plus un peu plus après donc pendant une semaine ça a été puis après donc la patronne est revenue à la charge et tout ça ou presque à un moment parce que ou elle avait pas d'une parce que bon elle est secrétaire cette fille c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est souvent les secrétaires qui sont au pays on a pas une robe que la patronne aurait préféré qu'elle a ou parce qu'elle est mal peignée ou parce que elle a oublié peut-être de se maquiller c'est tout bon ben on a ras-le-bol voilà d'accord ou parce que la fille a pas envie de faire des heures supplémentaires par exemple et donc et bien tout est prétexte au harcèlement tout à fait et puis on essaye de tout faire pour que la fille elle quitte l'entreprise donc là elle est harcelée par rapport à son look c'est ça que j'ai bien de comprendre par rapport à son look mais bon oui elle pratique un peu avec ça mais bon après ça peut être toute autre chose mais ça commence comme ça d'accord est-ce qu'il y a comment te dire une plainte qui est en cours une plainte non parce qu'il n'y a pas personne à témoigner pourtant il y a dans l'entreprise donc il y a 4 personnes qui sont dans cette entreprise et pourtant il y a un délégué syndical le délégué syndical qui est CGT franchement ils n'en ont rien à foutre et ils ne font rien pour ça donc ils ne font rien aussi pour l'aider et pourtant ils voient ce qui se passe mais la CGT ne bouge pas voilà donc là ce qu'il faut aussi impliquer dire ben voilà la CGT il faudrait peut-être aussi qu'elle fasse son travail aussi en même temps de pouvoir aider toutes ces personnes aussi de vikines de harcèlement et voilà mais bon après c'est c'est comme ça parce que peut-être que les autres ont peur peut-être de se faire virer et pourtant quand on est délégué syndical c'est vrai que c'est pas faux ce que tu viens de dire et quelque chose qu'on n'a pas dit c'est qu'il y en a certains qui sont témoins mais qui n'osent pas témoigner parce qu'ils ont peur justement à leur tour d'être licenciés c'est vrai que c'est pas faux ce que tu dis et qu'on n'en a pas parlé et en plus il faut des preuves donc en plus il faut des preuves comme quoi la personne a été harcelée donc il faut des est-ce que les enregistrements sont autorisés on ne sait pas les enregistrements dictaphone tout ça on ne sait pas si ça fonctionne les vidéos je ne sais pas s'il y a des caméras de surveillance je ne sais pas si ça peut marcher après qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme preuve les portables imaginons qu'ils peuvent filmer avec leur portable on ne sait pas ou des cams sur les plus hauts j'en sais rien il faut trouver des preuves ça c'est le problème moi je sais qu'on m'avait conseillé pour toute une autre affaire mais bon c'était au niveau un petit peu la discrimination au sein d'une entreprise aussi et qu'on m'avait dit tout simplement et bien c'est des enregistrements enregistre on sait très bien qu'au tribunal normalement ça ne sert pas à grand chose mais ça peut servir ça peut aussi servir une preuve mais bon c'est pareil il faut que j'ai aussi à ce moment là si ton téléphone est éteint il faut que tu l'allumes au moment où la personne te fait de l'harcèlement donc voilà pour l'enregistrer c'est ce qu'on m'avait un peu conseillé et c'est un peu ce que j'ai conseillé aussi à cette fille je veux dire il faut essayer de pouvoir enregistrer au moment où la personne ou ta patronne fait ce genre de choses à ton encontre voilà je crois que c'est c'est important c'est ce qu'elle devrait faire vu que personne veut témoigner en plus c'est dommage c'est que quand il y a un délégué syndical et qu'il ne fait pas normalement il devrait faire ça quand on est délégué syndical normalement on est là aussi pour aider les personnes donc voilà mais bon ça c'est un gros problème et puis il n'y a pas toujours comme je dis tout à l'heure il n'y a pas beaucoup il n'y a jamais des preuves il n'y a jamais voilà tout le monde se tait tu conseilles quoi pour trouver des preuves tu conseilles quoi exactement ah ben c'est simplement enregistrer au moment où il y a pour toi les enregistrements c'est pour toi même si c'est pas tellement légal c'est pas légal au niveau tribunal c'est ça le problème mais la police on ne sait jamais parce qu'on lui faut dire beaucoup moins si c'est des paroles oui ça par contre ça peut je ne sais pas peut-être aller un peu trop fort ou des claques ou des choses comme ça c'est physique c'est plus pareil on part de morale parce que là on part de morale donc physique c'est autre chose après c'est plus sur les violences après ça devient de la violence et tout ça c'est pas pareil voilà des coups et blessures dans une entreprise ça arrive mais si ça arrive malheureusement surtout vers les femmes parce que malheureusement il faut le dire que les femmes sont les victimes en première de ça il faut être honnête donc pour toi tu conseilles ça moi je conseille ça je pense qu'au bout d'un mois il faut peut-être arriver peut-être s'il n'y a personne alors quand on dit des amis dans le travail si tu as vraiment un ami au travail normalement il est là pour t'aider il est là pour témoigner parce que si tu vas porter plainte et que tu n'as pas de témoignage ta plainte on ne va pas te la prendre alors après c'est vrai qu'il y a peut-être une main courante c'est pas suffisant la main courante c'est pas une plainte la main courante c'est pas une plainte voilà c'est ce que j'allais dire mais bon ça peut toujours servir s'il y a une suite bah oui voilà parce que si il y a récidive bah voilà après la main courante devient une plainte parce que la main courante c'est rien mais au niveau légal s'il y a une nouvelle plainte par la suite bah les deux seront valables parce qu'il y aurait quelque chose avant quoi alors après c'est vrai que dans un tribunal comme à Grenoble aussi on a le tribunal on a aussi des avocats on peut rencontrer des avocats gratuitement oui on peut expliquer le problème on peut aussi donner pourquoi pas l'adresse de l'entreprise aussi pourquoi pas et qu'il puisse peut-être avoir une enquête comme ça ou je sais pas on peut toujours se faire démarrer quelque chose mais bon c'est pareil pour faire une enquête il faut vraiment porter plainte parce que sinon mais pour porter plainte c'est pareil comme on vient de le dire il faut des preuves ça c'est le gros problème c'est le problème numéro 1 et tu as posé le gros problème au niveau des témoins parce que si les témoins ne font rien et ben qu'est-ce qui il faut des témoins donc je ne sais pas après si c'est un employé alors si c'est un employé qui te fait aussi de l'harcèlement il faut que le patron le prouve aussi ça c'est plus difficile si tu es victime par ton collègue de travail et que tu es victime de harcèlement par ton collègue tu peux aller voir bien sûr ton patron tu lui expliquer comme quoi tu es victime de harcèlement moral et ensuite le patron il faut qu'il prouve comme quoi tu es victime d'harcèlement moral ça c'est aussi le travail du patron et puis voilà après si c'est tout le contraire si c'est le patron qui t'harcèle et ben c'est au salarié de prouver et là c'est encore une autre affaire absolument de toute façon ça va dans tous les sens que ce soit de harcèlement ça va dans n'importe quel sens que ce soit vers les employés vers le patron enfin il y a tout comme preuve il faut tout prouver quoi qu'il y en soit ben non c'est un peu ça malheureusement c'est pas que c'est un peu c'est beaucoup même je crois que je te le précise je suis gentil en plus on a parlé de harcèlement là je change de harcèlement on a parlé de harcèlement téléphonique mais ça existe aussi de harcèlement sur internet mais il n'y a pas de loi pour ça ça c'est le gros problème ça alors tout à l'heure tu parlais de harcèlement par SMS alors oui absolument oui ça existe et ça existe absolument ça veut dire que si une personne t'écrit des SMS à volonté et que tu ne veux pas et bien tu peux porter plainte alors imagine-toi que ça peut par exemple quelqu'un alors est-ce que ça aussi ça peut être aussi de harcèlement imagine-toi que t'as un chéri qui t'envoie qui dit tous les jours je t'aime je t'aime et puis ça va faire plus de 40 SMS est-ce que là tu vas porter plainte contre le mec qui a envie de te voir qui a envie de toi est-ce que là aussi ça peut porter légalement oui légalement oui parce qu'il faut 20 à 30 appels par jour légalement oui maintenant il faut être vraiment maso pour porter plainte à son chéri s'il s'aime ça fait un peu tâche oui c'est un peu nul est-ce que là ça peut aussi peut-être devenir de harcèlement non pas légalement c'est du harcèlement légalement ça oui légalement mais bon si c'est automatiquement si c'est ton chéri automatiquement ce n'est pas pour toi ce n'est pas considéré comme du harcèlement c'est juste la méthode de te rassurer tout à fait voilà mais au niveau de la loi c'est vrai que c'est réprégnendable parce que c'est vrai que dans le harcèlement il n'y a pas marqué que ce soit négatif ou positif c'est vraiment le sujet aux appels téléphoniques c'est les appels réitérés donc que ce soit positif ou négatif que ce soit bon ou mauvais s'il y a 20 ou 30 appels par jour c'est de harcèlement quoi qu'il en soit effectivement alors moi je connais quelqu'un ça peut être un peu de faire marrer mais je vais un peu tourner ça il y a il y a quelques temps je ne vais pas dire le nom il y a quelques temps enfin je connais aussi une personne qui est un mec qui a des problèmes à sa banque et que sa banque l'appelle sur son portable je ne sais pas combien de fois disons une dizaine de fois par jour comme quoi il faut qu'il remette de l'argent sur son compte et tout ça une dizaine et à cette personne je lui ai dit tu sais c'est de l'harcèlement moral c'est de l'harcèlement moral il faut que tu n'effaces pas les messages il faut que tu les gardes comme ça aussi ça peut aussi faire une preuve et on pourra les porter plainte est-ce que ça s'est passé une seule journée ou est-ce que c'était tous les jours ah ben là il y a eu un moment c'était tous les jours ah oui ça fait beaucoup c'était tous les jours et donc au mec je lui ai dit imagine toi que si par exemple tu gagnes l'argent je ne sais pas moi disons ce n'est pas énorme 10 000 euros tous les jours tu vas appeler ton banquier tu vas dire monsieur je ne suis pas découvert je ne suis pas découvert je ne suis pas découvert oui tu risques de payer plus cher que ton découvert je ne suis pas découvert sans arrêt après dire voilà monsieur le banquier vous avez vu un peu comment vous avez été avec moi parce que j'étais à découvert vous m'avez téléphoné une dizaine de fois par jour et quand c'est que au mec parce que des fois il téléphonait aussi à sa femme donc ça c'était encore pire et ce mec bon c'est vrai que maintenant ça s'est un peu arrêté mais il y a eu un moment c'était terrible c'était incroyable je lui ai dit mais ce n'est pas possible d'avoir des trucs comme ça que les banquiers se permettent d'appuyer la personne et bien voilà il faut renflouer votre compte il faut ci il faut ça alors après on comprend pourquoi les gens au bout d'un an ils vont dire je vais flinguer mon banquier parce qu'il commence à me les casser c'est terrible parce que le harcèlement moral après la personne elle arrive à dormir elle finit en dépression automatiquement tout à fait donc après c'est un truc c'est un truc débit Bernard autre chose à rajouter parce qu'il faut qu'on laisse la place normalement c'est trop court très court le téléphone oui on raccourcit un petit peu on s'excuse c'est qu'on n'a pas la possibilité de durer plus longtemps s'il y a du monde qui en plus qui veut nous appeler qui veut réagir tu veux rajouter vite fait quelque chose tu parlais tout à l'heure de téléphone parce que c'est vrai que le portable quand tu appelles des gens sur un portable il ne faut pas oublier que même si tu effaces ton message il restera toujours ah bah oui donc tu peux appeler je t'appelle sur ton portable je vais t'insulter Connor et tout ça et puis je vais refaire après il ne faut pas oublier que même si tu l'effaces les écoutes restent toujours ah mais tu as toujours une trace est-ce que pour les SMS la question c'est est-ce que pour les SMS c'est la même chose je pense que ça doit être pareil il faut à se renseigner parce que les SMS ça s'en va je pense que les SMS je ne sais pas ça serait quand même pas mal à savoir à vérifier je pense que ça serait super intéressant ça par contre mais bon parce que lui il peut effacer si la personne t'envoie des SMS lui il peut effacer et toi de toute façon toi tu ne les effaces pas donc je pense il ne restera plus une trace peut-être de son côté à lui mais de son côté à toi il va certainement les rester puisque tu ne les effaces pas c'est vrai qu'il faut toujours garder des preuves comme quoi la personne t'as bien il y a des SMS ou t'as téléphoné tout ça c'est vrai qu'il y a une garantie sur un portable c'est qu'en général quand ton portable est découpé si le mec a envie de te laisser un message je crois que même si il ne te laisse pas de message il y a toujours son nom ou quelque chose qui est affiché dessus tu vois ça revient un sujet qu'on peut savoir c'est par exemple est-ce que les opérateurs téléphoniques ont un rôle à jouer là-dedans ça veut dire que s'ils voient ici ils réceptionnent que ce soit un message répondeur ou les textos parce que je crois qu'ils les voient sur le moment les textos ils ont peut-être un rôle aussi à jouer en signalant la police ou la gendarmerie en disant voilà une telle personne est menaçante et tout machin je pense que les opérateurs ont un rôle à jouer aussi à partir de quel moment on peut dire menaçante tant que la personne si tu as quelqu'un qui te dit je vais te tuer moi je suis désolé ça devient quand même une menace et qui n'arrête pas d'abuser d'abuser et puis en plus que ce soit renseignement sexuel parce que par texto il y a des gens qui malencontreusement disent je veux te voir je veux te ci je veux te là j'ai pas envie de faire les détails parce qu'on est quand même en après-midi qui harcèlent 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 au niveau des sms moi je pense que les opérateurs téléphoniques qui ont aussi un rôle à jouer là-dessus c'est-à-dire qu'ils signalent ils ont un rôle à jouer parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai vu un truc là je crois d'ailleurs que c'était un mec d'abord sur internet d'ailleurs qui a harcelé sur internet et ensuite il a pu trouver le mieux au téléphone de la personne et ensuite l'a harcelé par téléphone et je crois qu'après je crois que la personne a été condamnée d'ailleurs et grâce au téléphone sur le portable il ne faut pas oublier que quand tu mets même que ce soit sur Facebook tu peux écrire des messages mais il ne faut pas oublier que les messages restent il faut espérer quand tu les gardes sur toi oui mais après si tu les effaces est-ce qu'il y a une trace des sms quelque part c'est ça la question il faut espérer quand tu écris des messages sur Facebook à Facebook internet c'est autre chose parce que je crois qu'il n'y a pas de bon encore harcèlement moral peut-être mais on ne sait même pas si sur internet ça marche à part sur le site du gouvernement j'en ai parlé la semaine dernière je crois les signalements .gouv.fr auquel on peut si on se fait harceler à menacer tout ça qu'on peut signaler les sites internet des gens sur ce site là maintenant est-ce qu'il y a une loi par rapport au harcèlement sur internet ça je n'en suis pas sûr voilà ça c'est tout des trucs qu'il faut chercher sur internet et puis de l'afficher et puis de dire voilà ce que vous risquez voilà ce que risquent les personnes comme ce soit le harcèlement moral ou sexuel au travail et tout ça donc c'est vrai qu'il y a des lois mais elles ne sont pas toujours appliquées ça c'est le problème c'est comme pour beaucoup de choses c'est comme pour l'homophobie c'est comme pour tout ça on fait des lois mais on ne les applique pas voilà et au travail c'est exactement pareil parce qu'au travail sur les tableaux de la direction il y a bien tout ce qui est de la lutte contre les discriminations la lutte contre le harcèlement et tout ça il y a bien des fiches et tout ça parce qu'ils sont obligés parce que l'inspection du travail leur demande de le faire parce que c'est un droit il faut le faire ça le code du travail concernant internet j'ai quand même une petite précision à formuler c'est que la police moi une fois j'ai été les voir et pour eux ils ne prennent pas tout ce qui est internet pour prouver qu'il y a un harcèlement il faut faire des captures d'écran déjà je ne sais pas si les gens savent comment faire des captures d'écran il y a des gens qui ne savent pas comment procéder ça c'est une manipulation à faire avec le clavier tout ça donc on fait des captures d'écran le problème c'est que la police du harcèlement quand c'est internet ils ne le prennent pas ils prennent en compte seulement s'il y a menace voilà c'est ça le problème tant qu'il n'y a pas menace ils ne prennent pas en compte les harcèlements tout ça sur internet y compris sur les réseaux sociaux y compris en public sur facebook ils prennent en compte seulement si la personne est menaçante et qui menace de mort par exemple je crois que la police elle connait pas mal son travail je pense qu'eux ils voient de suite s'il y a vraiment un petit truc qui cloche de la personne qui fait ça donc voilà je pense que la police elle connait très bien son travail et ils savent très bien à quel moment où il peut avoir un débordement ça c'est je ne sais pas je pense que c'est très bien qu'il y a un grand boulot à faire au niveau de la police mais bon il n'y a pas forcément c'est pas forcément la police parce que la police c'est plus la loi et la loi c'est la justice c'est pas la police mais le problème c'est que si on est obligé d'établir de toute façon il ne faut pas oublier un détail qui c'est qui fait les lois c'est les députés qui c'est la justice la police c'est pas la justice c'est pas les mêmes ministères non mais de toute façon si les citoyens respectaient déjà un peu les règles et les lois que ça soit partout automatiquement il y aurait moins de soucis moins de conflits moins de il y aurait déjà moins de trucs qui fait du harcèlement aussi oui aussi ça peut arriver ça dépend comment alors parce que si la police fait de l'harcèlement parce qu'on peut aussi trouver tout autre chose de harcèlement au milieu de la police parce que quand tu as des anciens drogués ou des prostituées et des trucs comme ça la police qu'est-ce qu'elle fait des fois elle va harceler les personnes pour pouvoir qu'ils donnent pour qu'ils les aident les interrogatoires abusés au niveau quand tu as des anciens drogués et bien la police souvent elle va voir les anciens drogués ou les anciens ou peut-être pourquoi pas les prostituées aussi parce que dans ce milieu-là aussi c'est pas mal donc aussi on va harceler les personnes à dire ben voilà pour faire de la donation on va t'emmerder on va te coller au cul pendant toute la journée comme ça et on va te faire chier partout où tu iras là aussi c'est le harcèlement mais c'est vrai que le plus souvent la police on n'en parle pas parce que d'abord la police elle se soutient tous d'ailleurs c'est comme dans les associations d'ailleurs on se soutient tous et donc voilà mais là aussi ben là aussi il faut toucher un truc ben l'harcèlement dans la police alors si je peux me permettre il y a Lionel qui m'a écrit sur là on parle de Facebook là par exemple qui me dit sur Facebook que tu peux effacer les commentaires qui ne te conviennent pas et sont totalement effacés oui mais ça ne changera pas le problème on peut effacer les commentaires oui or ils sont ce qui est faux Lionel c'est qu'en va de monde tu crois qu'ils sont tous effacés sur Facebook or c'est faux il y a toujours une trace qui traîne il y a une trace mais sur Facebook mais c'est pas ça nous on peut les effacer c'est pas un problème tu peux les effacer il y a toujours une trace à part un détail c'est que si on efface les commentaires on n'a plus de preuves oui voilà automatiquement il ne faut pas oublier ce problème là automatiquement alors avant d'effacer faites des captures d'écran quand même je tiens à le préciser oui voilà effacez les commentaires peut-être mais faites des captures d'écran avant si vous voulez garder les preuves voilà ça c'est quelque chose à dire il ne faut pas non plus qu'après les gens il faut que ça devienne un truc il ne faut pas dire une fois une fois deux fois ça va mais quand tu as trois fois quatre fois dix fois trois millions de fois la semaine ça devient du harcèlement c'est ça le problème et là il faut y penser à ça sinon tu n'auras jamais de preuves il faut garder il faut avoir les preuves de toute façon je tiens à le préciser je crois que j'ai dépassé dix minutes là je sais je sais que tu as dépassé on va on va sur facebook par contre quand toi tu m'écris des messages quand les personnes les amis sur facebook écrivent des messages avant ça tu pouvais l'effacer maintenant tu ne peux plus l'effacer si tu peux l'effacer écoute je ne sais pas moi je n'arrive plus à toi c'est juste qu'ils ont changé leur truc leur procédé mais on peut l'effacer je rassure avant je sais que je peux les effacer parce que je sais que moi je t'ai vu après quelques semaines après et les messages les derniers messages que je t'avais laissés ils sont toujours encore d'accord ah c'est possible peut-être que tu parles de privé ou public privé privé si mais c'est un truc en haut avec une flèche auquel tu as plusieurs menus tu as un menu et tu dois cocher effacer le truc tu verras c'est un nouveau menu qu'ils ont fait en privé d'accord tu regardes tu verras c'est quelque chose qui est en haut action je crois je crois que ça s'appelle action tu verras en privé d'accord voilà écoute je reviendrai ça voilà en tout cas voilà une bonne émission c'est un évidente on n'y arrive après tant pis après si on a des critiques parce que c'est pas grave on s'en fout je suis pas sacré simplement que vous avez le courage de le faire et je trouve ça génial voilà merci à tous qu'est-ce qu'on t'en pense de nouveau titre de section d'assaut de ? du nouveau titre de section d'assaut d'ailleurs le chat même chose qu'est-ce que vous en pensez non le nouveau titre est pas mal mais bon c'est vrai que vu ce qu'ils ont fait moi je suis pas je suis pas très fan de ce qu'ils ont fait t'as compris l'histoire de la chanson au moins ? ben c'est sur c'est sur la maman oui c'est sur la mère le rejet c'est avant qu'elle parte avant qu'elle décède voilà c'est ça il faut transmettre tout ouais c'est tout à fait normal c'est que c'est normal parce qu'on a qu'une mère et même si ça se passe pas forcément bien pour pour les gens avec les il y a toujours des conflits familiaux qui peuvent qui peuvent survenir et le mieux c'est que même si on a qu'une mère c'est de c'est de l'aimer même si même si on peut être en froid avec et c'est vrai que ça devient intolérable quand même de laisser des jeunes des jeunes que ça soit des que ça soit des homos ou autres automatiquement c'est dégueulasse de les laisser à la rue ou de faire de les laisser à la rue alors je sais pas encore quel moyen est possible parce que les foyers mais le foyer il faut être majeur le problème chez les homos c'est non mais attends le refuge c'est 18-25 c'est pas les mineurs il y a deux problèmes et le problème c'est qu'il n'y a que le famille social il y a le foyer mais le problème c'est que les homos c'est blindé c'est blindé mais les homos ils ont peur des foyers oui voilà automatiquement on a peur des jugements peur de trucs comme ça et ça c'est compréhensible aussi et bon s'il y a des amis aussi qui peuvent les aider voilà s'il y a des des collègues de classe des trucs comme ça après voilà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins d'étomo ou hétéro qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins d'étomo ou hétéro qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini